Nous restons sur le terrain du sport mais en extérieur cette fois et à vélo. Comme promis, nous retrouvons pour le tour Poitou-Charente, Freddy Véteau depuis échiré dans les Deux-Sèvres sur la ligne d'arrivée d'une étape une nouvelle fois remportée par Arnaud Desmarres, Freddy. Irrésistible Arnaud Desmarres, bonsoir Marie-Ange, bonsoir à tous, deuxième étape, deuxième victoire après un sprint en costaud. Seul aux 200 mètres, le champion de France est parvenu à résister au retour de ses adversaires. Il conforte ainsi son maillot blanc de leader à l'issue d'une étape marquée par une échappée de trois excellents coureurs. Patricia Perrin vous résume cette course, images de Pascal Simon et Romain Bureau. Comment perturber le train de la Groupama-FDJ et empêcher Arnaud Desmarres de signer une deuxième victoire ? Au départ de la deuxième étape à Royan, c'est la question que se posent les adversaires de la formation française, à l'image de l'équipe de Colin Quick-Step et de son sprinter colombien, deuxième de la première étape pour un centième. C'est le meilleur coureur du moment, c'est le meilleur sprinter en ce moment. Toute son équipe roule pour lui et c'est la meilleure équipe. Moi, je suis content d'être ici avec mon équipe. On va essayer. L'équipe Groupama-FDJ est très logiquement attaquée dès le deuxième kilomètre. Dans le vent, Alexis Goujar-Foss compagnie au peloton, dans sa roue, Damien Godin, et bientôt le belge de la formation Astana, Lorenz De Vries. Trois coureurs situés à 10 secondes d'Arnaud Desmarres au général. Dans l'optique de la victoire finale, le plus dangereux pour le Picard est certainement le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, performant dans le contre-la-montre et tout étonné d'avoir obtenu un bon de sortie. Je sais qu'hier, on m'a dit que je ne devais pas aller de devant. Je ne suis pas un peu surpris au début qu'ils me laissent sortir facilement, mais bon, ce n'est pas plus mal pour moi. L'écart avec le peloton grandit rapidement et dépasse les 4 minutes. Dans le groupe, les coureurs sont préoccupés par le vent et les risques de cassure dus aux bordures plus que par les échappés. Des fuyards considérés pourtant comme faisant partie des meilleurs punchers français. Les équipiers d'Arnaud Desmarres prennent alors les choses en main et se lancent dans une véritable course-poursuite. Le vent violent, à la direction très changeante, joue avec les hommes de tête, qui ne sont plus que 3. Malgré leurs efforts, l'écart diminue à 30 km de l'arrivée. Il y avait beaucoup de rafales à 60 km heure. On l'avait vu à la météo et c'est vrai qu'il y avait un vent constant. Et voilà, je pense qu'on avait 3 très bons coureurs devant et je pense que derrière, ils n'ont pas dû trop rigoler. Sur le circuit final, les 2 Français insistent et se retrouvent seuls en tête. Il aura fallu le soutien de l'équipe de Conan Quick-Step à l'avant du peloton pour finalement reprendre l'échappée à 10 km de l'arrivée seulement. Merci messieurs pour la combativité. L'objectif pour les sprinters et leurs équipes est alors clair. Se placer au mieux pour les derniers mètres de course. Pas de photo finish cette fois-ci. Arnaud Desmarres survole la concurrence et s'impose sans souci à Echiret. On a vraiment fait l'effort au bon moment. Comme je l'ai dit hier, c'était un avertissement. Aujourd'hui, on a fait ça plus proprement. C'est ma 7e victoire en un mois. Donc c'est exceptionnel. Arnaud Desmarres, roi du sprint, en poche avec cette victoire 10 secondes de bonification. Il conforte son maillot blanc de leader. Arnaud Desmarres compte désormais 12 secondes d'avance sur l'allemand Alexander Krieger et 15 sur le suisse Sylvain Dillier. Les coureurs ont roulé vite. Aujourd'hui, pas le temps pour eux d'apprécier les paysages. Le Tour Poitou-Charentes, c'est pourtant l'occasion de montrer la richesse de la région. Locaux et touristes se côtoient sur les routes. Entre plages et marais poids de vin, Nathan Vildi, Antoine Morel et Florent Cavan sont allés à leur rencontre. Au village départ ce matin à Royan, il fallait prévoir plus que sa chemise d'été. Mais il en faut davantage pour décourager les amateurs de cyclisme. La pluie ne me dérange pas. J'ai fait mon vélo ce matin. J'ai fait mes 40 km ce matin. Vous pourriez presque courir avec eux en fait ? Non, parce que j'ai du vélo d'appartement. Pour les touristes de la cité balnéaire, c'est la surprise de leurs vacances. Une course cycliste professionnelle le long de leur plage. C'est une coïncidence. On était mis pour se balader, je ne savais pas. Et puis je suis heureux d'avoir ça et de profiter de ça. On fait du vélo, donc forcément on s'y intéresse. Et c'est sympa pour les enfants de voir la caravane et les coureurs. Ville d'arrivée et de départ cette année, la municipalité de Royan a déboursé 22 000 euros pour cet événement. A 200 km de l'océan, au coeur du marais Poitvin, Saint-Hilaire-la-Palue. Ici, dans ce village de Sévrien de moins de 1500 habitants, les coureurs ne font qu'un passage furtif, mais les habitants sont aux premières loges. Je les ai devancés, moi, déjà. Moi, je suis parti en même temps qu'eux, mais je suis arrivé avant. Parce que je connais les raccourcis. C'est bien pour un petit village comme ça, ça fait vivre. Il faut venir dans le marais Poitvin. Alors nous, on est en vacances ici. Moi, c'est mon papa qui est dans les deux cèdes qui m'a appelé me disant qu'il passait par là le tour du Poitou-Charente. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de venir voir les coureurs. Dans une dizaine de jours, les habitants de Saint-Hilaire-la-Palue pourront encourager un peloton encore plus prestigieux, celui du Tour de France. Et c'est forcément une fierté. Là, ils vont faire en ligne droite. Il n'y aura pas ce virage qui est quand même inquiétant. Ici, le TPC, c'est déjà fini. Mais pour la grande boucle, les bénévoles du comité des fêtes pourront compter sur un autre dispositif de sécurité. pour profiter du Tour en toute quiétude. Le Tour Poitou-Charente se poursuit demain avec deux demi-étapes au programme dans la Vienne. La première, le matin, devrait une nouvelle fois convenir aux sprinters. Nathan Vildi vous dévoile son tracé. La troisième étape au départ de Chasseneuil du Poitou dans la Vienne s'élancera à 9h25, place de la gare, direction Jaunet-Marigny. Un tracé de 97,900 km qui mènera le peloton dans la forêt de Moulière avant une remontée vers Montoiron et un retour à l'ouest via Voueneuil-sur-Vienne et Saint-Georges-les-Bayardjaux. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée, les coureurs aborderont une boucle de 28,7 km marquée par la côte de Beaumont. 1,3 km de montée à 6%. Une occasion pour d'éventuels attaquants de déjouer les plans des sprinters. Arrivée prévue vers 11h45. Après cette étape pour les sprinters, place aux rouleurs l'après-midi, toujours entre Chasseneuil du Poitou et Jaunet-Marigny. C'est le traditionnel contre-la-montre de ce Tour Poitou-Charente. On découvre son parcours en infographie. 22,5 km d'efforts solitaires au programme de la quatrième étape du Tour Poitou-Charente. Entre Chasseneuil du Poitou et Jaunet-Marigny, au pays du Futuroscope, les coureurs devront faire parler leur puissance sur un contre-la-montre très roulant. Le vent pourrait néanmoins perturber leur progression. Cette étape est l'habituel juge de paix du TPC. 9 des 11 derniers vainqueurs de cette traditionnelle demi-étape se sont ensuite adjugés le classement général final de l'épreuve. Arrivée du dernier coureur un peu avant 18h. Poursuivre ces deux demi-étapes de rendez-vous demain des midi-piles. Patricia Perrin sera en direct à l'issue de la première étape du jour. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à 19h en direct de Jaunet-Marigny à l'issue du contre-la-montre. On parlera également, Marie-Ange, de cyclisme en e-sport avec une manche de Coupe de France qui a lieu également demain lors du Tour Poitou-Charentes. À demain.